Y'a tout le monde, c'est Très Nostronné, on se retrouve pour la deuxième vidéo du jour qui sera la vidéo des 6 pronostics de la Conference League pour demain, donc le 16 du 9 2021. J'ai sorti une vidéo juste avant, c'était pour l'Europa League, donc 6 pronostics pour l'Europa League. Ici, ça sera la Conference League, donc 6 pronostics, j'ai choisi parmi la liste. J'ai pas tout fait des pronostics parce qu'il y en a tellement que... Bon, j'en ai choisi 6 et voilà, c'est bien comme ça. Du coup, on se retrouve pour le premier pronostic, Flora Tallinn contre la Gantoise, donc n'hésitez pas aussi avant de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Donc on se retrouve tout de suite après ça les gars. Du coup, premier pronostic, ça sera Flora Tallinn contre la Gantoise. La cote de Flora est donnée à 6,75, le match nul à 4,60 et la cote de la Gantoise à 1,45. Sur les trois derniers matchs de Flora, c'est trois victoires. 0,6 contre Vaprusse, 5,1 contre Legion et 0,1 gagné contre Shamrock. Du côté de la Gantoise, c'est une défaite de victoire. Ils perdent 2,3 contre Charleroi. Ils gagnent 6,1 contre Bruges et gagné 3,0 contre Rakao. Donc sur ce match, pour moi, je vais jouer la Gantoise gagnant en sec. La Gantoise, normalement, devrait aller s'imposer contre Flora. Donc la cote est à 1,45, le match commence à 18h45. Deuxième match, ça sera Slavia Prague contre Union Berlin. La cote de Slavia Prague est donnée à 2,60. Le match nul à 3,40 et la cote de l'Union Berlin à 2,55. Sur les trois derniers matchs de Slavia, c'est une victoire, un match nul, une défaite. Ils gagnent 2,1 contre Slovaco. Ils font 3,3 contre Karivina et perdus 2,1 contre Varsovie du côté de l'Union Berlin. C'est un match nul, deux victoires, pardon. Ils font 0,0 contre Augsburg. Ils gagnent 0,2 contre Lichburg et gagné 2,1 contre le Borussia Mönchengladbach. Donc sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques. Je vois bien Slavia marquer l'Union Berlin aussi. Donc les deux équipes marques, normalement, ça devrait le faire. La cote est à 1,60. Le match commence à 18h45. Pour le troisième match, ça sera Rennes contre Tottenham. La cote de Rennes est donnée à 2,80. Le match nul à 3,30. Et la cote de Tottenham à 2,50. Sur les trois derniers matchs de Rennes, c'est deux défaites, une victoire. Ils perdent 0,2 contre Reims. Perdus 2,0 contre Angers. Et gagné 1,3 contre Rosenborg. Du côté de Tottenham, c'est une défaite, deux victoires. Ils perdent 3,0 contre Crystal Palace. Gagné 1,0 contre Watford. Et gagné 3,0 contre Ferreira. Donc sur ce match, je vais jouer le match nul où Tottenham gagnant. Donc nul ou deux. La cote est à 1,40. Le match commence à 18h45. Quatrième match, ça sera Rennes Moura contre Vitesse. La cote de Moura est donnée à 4,70. Le match nul à 3,90. Et la cote de Vitesse à 1,70. Sur les trois derniers matchs de Moura, c'est deux victoires, une défaite. Ils gagnent 1,0 contre Lubiana. Gagné 4,2 contre Adderley. Et perdu 4,1 contre Domzal. Du côté de Vitesse, c'est deux victoires, une défaite. Également, ils gagnent 1,2 contre Wild Wake. Perdu 5,0 contre l'Ajax. Et gagné 2,1 contre Underlock. Donc sur ce match, je vais jouer Vitesse gagnant en sec. Je vois bien Vitesse aller gagner contre Moura. Vitesse gagnant en sec. La cote est à 1,70. Le match commence à 18h45. Pour le cinquième match, ça sera Kouarabakh contre Bâle. La cote de Kouarabakh est donnée à 3,25. Le match est à 3,40. Et la cote de Bâle à 2,20. Sur les trois derniers matchs de Kouarabakh, c'est trois victoires. 1,2 contre Neftichi. 1,3 contre Aberdon. Et 3,0 contre Sebel. Du côté de Bâle, c'est deux matchs nuls, une défaite. Ils font 1,1 contre Lugano. 1,1 contre Duke Boys. Et perdu 3,1 contre Amarby. Donc, sur ce match, je vais jouer les deux équipes marquent. Les deux équipes, normalement, devraient marquer facilement. Donc, les deux équipes marquent à 1. La cote est à 1,54. Le match commence à 18h45. Et pour le dernier match, ça sera la Roma contre CSKA Sofia. La cote de la Rome est donnée à 1,25. Le match nul à 6. Et la cote de CSKA à 14. Sur les trois derniers matchs de la Roma, c'est trois victoires. 2,1 contre Sassuolo. 0,4 contre Sarlitana. Et 3,0 contre Trazosport. Du côté de Sofia. C'est un match nul, deux victoires. Ils font 1,1 contre Slavia Sofia. Ils gagnent 0,1 contre Tcherno. Et gagnent 3,0 contre Pleasant. Donc, sur ce match, je vais jouer la Roma gagnant. La cote n'est pas haute. Elle est à 1,25. Il faudra la combiner avec un autre pronostic. Mais victoire à Roma à 1,25. Le match commence à 21h. Les potes, c'est terminé pour mes 6 pronostics de la Conference League. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on y acquissera. N'oubliez pas qu'il y a la vidéo juste avant. Avant celle-ci, c'est la vidéo Europa League. Donc, 6 pronostics pour l'Europa League. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller la visionner et mettre un petit pouce bleu. Ça ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo pour le week-end. Les 6 pronostics du jour recommenceront pour le week-end. Donc, on se dit à demain. Bonne soirée. Merci et ciao.